Alors Yves Zuro vous êtes musicien et vous allez donc participer avec Bruno Brel et Francesca Soléville à un concert qui aura lieu donc samedi 13 à Otis à 20h30 alors pour nous donner un petit avant-goût vous allez nous jouer un petit morceau un couplet un refrain de quelle chanson de Georges Brassens par exemple parce que c'est ça en fait ce qu'il y a de bien avec Brassens c'est les personnages c'est ça qui me plaît chez Brassens c'est qu'il raconte une histoire il y a des personnages et parfois on est dans le vignol et parfois on passe dans des choses très différentes très poétiques il y a des grands classiques du style Margot tombe la jeune bergère trouvant dans l'air bon petit chat qui venait de perdre sa mère l'adoptère elle en trouve sa colorette et le couche contre son sang c'était tout ce qu'elle avait pour être comme goussage tout le monde connaît ça quand Margot dégraffait ses corsages pour donner la gougou tasse au chat tous les gars tous les gars du village et ainsi de suite qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a plein des chansons de Brassens magnifiques et superbes alors il y a celle que je chante sans guitare acapella enfin je lâche la guitare parce que j'ai un guitariste qui m'accompagne avec sa belle guitare électrique alors par exemple il y a celle là misogyne et à part le sage avait raison il y a les emmerdantes on l'en trouve à foison en foule elle se presse il y a les emmerdeuses un peu plus raffinées et puis très nettement au dessus du panier il y a les emmerderées et ce la mienne à elle seule sur toute sûrement chérie elle relève à la fois des trois catégories véritable prodige emmerdante emmerdeuse emmerderelle si tout elle passe elle dépasse elle surpasse tout elle m'emmerde vous dit voilà là je décline la chanson jusqu'au paroxysme de la folie du gars vous avez une chanson préférée de la chanson chouchou non j'en ai beaucoup beaucoup de que j'aime beaucoup donc j'ai pas de préféré c'est comme quelqu'un qui a cinq enfants et les aiment tous à leur manière à sa façon mais il les aiment tout quoi non dans les chansons de brassins c'est des vrais bijoux brassins c'est il a fait il a fabriqué des diamants voilà donc on peut ne pas aimer tel ou tel diamant mais ça reste quand même des diamants c'est la rolls royce brassins pour un pour un gars comme moi qui qui suis comédien et chanteur qui aime les mélodies qui aime le le rythme pour moi brassin c'est une rolls royce voilà je m'installe dans la bagnole tout est à sa place tout est parfait il n'y a pas de bruit parasite il ya juste à à bien conduire la voiture voilà ça c'est important qu'est ce que je peux vous faire d'aujourd'hui chose plus classique parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents le bel azur me met en rage car le plus grand amour qui me fait donner sur terre je le dois au mauvais temps je le dois au jupiter il me tombe à l'un ciel d'orale par le soir de novembre et ainsi de suite allez un petit peu de brèves pour porter des bonbons parce que les fleurs c'est périssable et les bonbons c'est tellement bon bien que les fleurs soient plus présentables surtout quand elles sont en bouton voilà mais bruno fait ça mille fois mieux que moi par contre ce qu'on fait parfois c'est des imitations allez quelques imitations bah moi je pourrais faire je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable mais les bonbons c'est tellement bon bien que les fleurs soient plus présentables des choses comme ça on peut s'amuser à intervertir les rôles parfois ah sympa Yves est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du spectacle et d'abord ce que les gens déjà vont y trouver les gens vont y trouver on va dire la résonance de ces trois géants de la chanson parce que tout le monde connaît les chansons de Brel, de Brassens et de Ferret je pense en tout cas il y a une génération de gens qui vont répondre à l'appel de ce spectacle et qui seront concernés déjà par ces trois géants de la chanson voilà donc ce qu'on va y trouver c'est toute leur poésie c'est toute leur originalité au sens fort du terme c'est à dire que c'est des gens qui ont amené des choses qui n'avaient jamais existé avant le principe même, le type même de l'artiste véritable, le créateur qui met la porte quelque chose sur la table qu'on n'a jamais vu avant une espèce d'ovni voilà et ils vont y trouver tout ça et puis ils vont trouver des interprètes en tout cas je l'espère des interprètes, pour les autres je sais, Bruno c'est un interprète fabuleux vous parlez de Bruno Brel ? Bruno Brel oui, qui interprète donc les chansons de son oncle voilà Jacques c'était son oncle et donc vous allez être accompagné, vous me disiez tout à l'heure de chacun avec vos propres musiciens oui, Bruno est accompagné par son accordéoniste accordéoniste synthé enfin l'accordéon est synthé, pas l'accordéoniste et moi c'est mon guitariste, guitar synthé et Francesca c'est son pianiste, pianiste agoustique d'accord, et vous avez quelques dates après prévues une petite tournée, une petite grande parce que quand même vous sillonnez c'est un spectacle qui commence puisque c'est la première à Otis mais on a déjà des dates et des gens qui accrochent il y a une belle réponse, une belle demande de ce spectacle donc en Belgique du côté de au Forum Léo Ferré, Porte d'Ivry, on fait deux soirées au mois de mars et ainsi de suite voilà d'accord, très bien mais écoutez, moi je passerai donc vous voir samedi 13 et il y aura donc une suite à cette vidéo pour avoir vos impressions merci, une petite dernière ? une petite dernière, une pas très connue quoi non, ce n'était pas la doule de la méduse ce matin qu'on se le dise au fond des porcs, vis au fond des porcs ils naviguaient en perpédale sur la ramard des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord merci 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 – Sous-titrage FR 2021